Bonjour la gang, bienvenue à l'Univers du Riqui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment faire un bon nettoyage énergétique au niveau de votre domicile, de votre endroit où vous habitez, ou encore de votre corps physique. Alors, plusieurs d'entre vous connaissent déjà les utilités de la sauge. Non pas la sauge qu'on met dans la sauce à spaghettis, là, on s'entend, mais la sauge en genre de petites feuilles enveloppées dans un ruban. C'est facile à trouver, vous en trouvez dans des endroits, des petites boutiques ésotériques, des places comme ça. Et puis ça, bien, vous allumez, puis vous pouvez faire un nettoyage énergétique de votre maison à partir du sous-sol, toujours en montant vers le haut. Vous faites les quatre coins toujours de chaque pièce. L'autre façon que j'ai découvert récemment, c'est lors d'une vidéoconférence avec un monsieur vraiment extraordinaire. J'ai posté d'ailleurs sur ma page Facebook sa conférence parce qu'il est très connecté avec tous les élémentaux. Donc, il vous aide à vous connecter, à faire appel à eux, etc. Vous irez la visionner, je l'ai posté il n'y a pas tellement longtemps. Donc, ce que j'ai découvert avec ce monsieur-là, c'est que vous pouvez utiliser le sel d'Epsom dans une petite tôle à biscuits, genre tôle à tarte, quelque chose en genre de métal, ou peu importe. Parce que vous devez déposer votre sel d'Epsom dans le fond. Vous devez mettre un combustible comme celui que vous utilisez quand on fait de la fondue chinoise. Alors, le petit combustible bleu. Il y en a pour les plus gaffeux qui ne veulent pas qu'il y ait d'accident, qui peuvent utiliser le combustible en gel. Alors, vous mélangez tout ça ensemble, votre sel d'Epsom, le petit combustible, et vous allumez. Ça fait une toute petite flamme de rien. Ce n'est pas épeurant du tout. Vous laissez brûler. Si vous faites le ménage pour votre maison énergétiquement, vous laissez tout simplement brûler, puis ne restez pas loin, évidemment, pour la sécurité, mais vous n'avez pas besoin d'être là à côté. Si le nettoyage est pour vous, pour vos corps d'énergie à vous, alors, assoyez-vous à côté. Laissez le travail se faire. Pour certaines personnes, vous allez sentir comme du mouvement au niveau du plexus solaire, du chakra du cœur, comme si ça tire. Parce que le sel d'Epsom, quand il brûle, ça fait un effet de suction. Ça aspire toutes les énergies négatives dont vous n'avez plus besoin. Une fois que la flamme s'est éteinte, vous ne gardez pas ça chez vous. Alors, vous allez jeter ça dehors, ou bien vous l'enterrez, vous vous en débarrassez. Alors, essayez ça. Tenez-moi au courant. J'aime ça avoir de vos nouvelles. Dites-moi comment vous avez aimé ça. Vous pouvez faire des petits thumbs-ups comme ça. C'est trippant aussi. Et puis, si vous avez d'autres idées, vous avez entendu d'autres affaires, bien, partagez-les avec nous. Comme ça, bien, plus qu'on apprend, plus qu'on grandit. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté!